Vous avez fait le bon choix ! Né en 1978 en République du Togo, à Tabligo, dans le village de Gbetekopé, Betty Daniel Messenvi fait ses études primaires à l'EPP Résidence des Ebay et le secondaire à Tabligo, sanctionné du brevet d'études du premier cycle BEPC en 1998. Dans la même année, Betty Daniel Messenvi s'envole pour la Côte d'Ivoire, où il va recevoir l'appel de Dieu pour le ministère sacerdotal. Nous sommes en 1999 quand il fréquente un camp de prière à Abidjan-Angré, dans la commune de Kokodi. Il y devient un fidèle très engagé et reçoit le baptême d'Eau en 2000. Passé cette étape, les choses se sont précises pour le ministère apostolique. Après neuf ans de formation théologique, le désormais apôtre Betty Daniel Messenvi reçoit l'ordination et fonde l'église révélée Christ Lumière en 2010. Une église non seulement apostolique, mais aussi évangélique, basée à Abidjan Kokodi de Plateau. À l'église révélée Christ Lumière, l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des fidèles est l'un des facteurs clés des enseignements du fondateur. L'apôtre Betty Daniel Messenvi s'est donné pour l'être-motiv dans toute sa démarche, l'amour du prochain comme recommandé par notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Ainsi, il fait de son ministère une église du social qui assiste les démunis dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour bien mener cette mission de charité, l'apôtre Betty Daniel Messenvi va créer une organisation non-gouvernementale dénommée ONG Vie Florissante en 2019. Objectif de cette ONG, pourvoir aux besoins des populations vulnérables, leur enseigner la parole de Dieu pour leur conversion au Christ et apporter la paix et l'amour dans les foyers. Plusieurs régions de la Côte d'Ivoire sont déjà visitées par cette ONG avec les mains chargées de vivre et non-vivre à travers des campagnes d'évangélisation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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